Je vais donner la parole à Pierre-Henri Jarou, qui va aborder la contribution, donc la règle du jeu c'est à peu près une dizaine de minutes, et aborder la contribution des médecins sur la question de la médecine périnatale et non-natale, la contribution que vous avez adressée il y a quelques jours à la mission présidentielle sur la place. Voilà. La discipline se pose depuis longtemps, les problèmes de fin de vie, en tout cas d'arrêt de réanimation, depuis quasiment qu'elle existe. Je crois que les premières contributions en néonatologie de 1986, c'est-à-dire si c'est ancien, elles ont évidemment évolué au fil du temps et au fil du progrès de la médecine néonatale. Et puis, dans les dernières réflexions importantes ou recommandations, elle a été publiée en 2000 ou 2002, si je me souviens bien, et elle est apparue à la commission éthique de la Société française de néonatologie, qu'il fallait reprendre un petit peu tout cela. À la suite des changements législatifs qui étaient intervenus, la loi 2002 et surtout, bien évidemment, la loi Léonetti de 2005. Donc, s'est réuni ce groupe qui s'est élargi au-delà des néonatologistes, puisqu'il participait des membres du Collège national des gynécologues obsétriciens de France et de la Société française de médecine périnatale, qui associe à la fois des pédiatres, des obsétriciens et des sages-femmes, et puis sont venus nous rejoindre des philosophes, des juristes et des sociologues. Donc, ces travaux ont abouti à plusieurs publications qui se sont étalées entre 2007 et 2011, je pense. Et puis, à l'occasion de la mission du proviseur Sicard, Niverto Simeoni, qui coordonne ce groupe de réflexion de greppe depuis plusieurs années, a été contacté et a recontacté les membres de ce groupe, on s'est apparu depuis longtemps, pour essayer de donner une autre position sur les questions qui sont évoquées actuellement. Alors, la première chose qu'il faut peut-être dire, c'est que, là, on parle de l'Alzheimer, on parle de la fin de vie, et moi, je suis toujours surpris, chaque fois qu'on parle de fin de vie, on ne manque pas d'inviter un néonatologiste. Et, pour moi, le nouveau-né n'est pas vraiment en fin de vie, enfin, habituellement, malheureusement, ça arrive. Et, en fait, il faut bien reconnaître que le nouveau-né, du fait de la spécificité des questions qui se posent, de leur fréquence, leur fréquence demeurant toute relative, je vous rappelle qu'il y a 800 000 naissances par an, et qu'il y a 1,5 à 2% des enfants qui vont passer dans des services, qui vont avoir besoin d'une réanimation à la naissance, ça relativise par rapport au décès chez l'adulte, ou chez les vieillards, évidemment. Mais, c'est évoqué de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on s'adversoit que chaque fois qu'il y a des réflexions sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur l'arrêt de vie, il y a toujours le nouveau-né qui est évoqué, et parfois de manière qui peut sembler même un peu surprenante. J'ai repris l'arrêt, un avis du Comité national d'éthique de janvier 2000, l'avis 63, dans l'intitulé « Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie ». Et, on y lit, les situations pour lesquelles se pose la question de l'acharnement thérapeutique sont fort diverses, et leurs limites ne sont pas toujours faciles à appréhender. Elles se situent notamment aux deux extrémités de la vie. On a un coup totalement au milieu, c'est au début et à la fin. Et, voilà, il concerne aussi bien le nouveau-né que le vieillard. Donc, on a regroupé là, dans un raccourci saisissant. Dans le premier cas, on peut avoir affaire à des nouveau-nés dont la possibilité de vie est illusoire. Dans le second, le grand vieillard. peuvent se trouver en situation aiguë de polypathologie, à proprement parler, incurable. Donc, ce qui est toujours un tout petit peu surprenant, c'est que, chaque fois qu'on parle de fin de vie, c'est de poser la question du nouveau-né. Évidemment, on la pose par qu'elle se pose. Ce n'est pas un problème rare, en tout cas dans nos dignités. Mais, elle pose différents problèmes. La première, c'est qu'on est dans une situation, pour le moins, paradoxale. Alors, pour nous, le nouveau-né, c'est un individu comme un autre qui jouit des mêmes droits que tous les individus dans nos sociétés. Donc, du même droit à la vie et à la santé, à la fois sur le plan juridique et sur le plan éthique, en tout cas dans nos sociétés modernes, dans celles dans lesquelles nous vivons. Et donc, nous sommes assez attachés au fait que ces droits soient reconnus. Et, en même temps, on s'aperçoit que, dans les faits, depuis très longtemps, depuis que la réanimation de Nathalie existe, ce qui n'est pas si vieux que ça, il y a des décisions médicales et parentales, dans les unités de réanimation notamment, d'interruption de traitement de support vital, qui sont en fait rarement fondées sur la constatation que le patient est arrivé en fin de vie, et on va en discuter, qu'il est atteint d'une maladie incurable. C'est rare, de manière paradoxale, sans vouloir augmenter des mesures, vraiment notre pouvoir sur la vie ou sur la mort. Il se trouve qu'il y a peu d'enfants qui nous échappent vraiment. En général, on arrive à réanimer, ça arrive, qu'on ne puisse pas, mais enfin, on y arrive. Donc, on n'est pas vraiment dans la fin de vie, puisqu'on est dans le début, on n'est pas vraiment dans la maladie incurable, puisqu'on peut arriver à le traiter. On est exceptionnellement dans une douleur insupportable, pour autant qu'on puisse le savoir, parce qu'évidemment, le nouveau-né ne peut pas l'exprimer. Mais en tout cas, on a les moyens, aujourd'hui, qui sont même que chez l'adulte, d'avoir l'impression qu'on traite effectivement la douleur, et on a les moyens d'apprécier un petit peu si l'enfant souffre ou pas. Et donc, en fait, le problème principal, c'est la qualité de la vie future attendue de ce nouveau-né. Évidemment, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est là aussi la préoccupation des médecins d'adulte, quand ils réaniment, c'est de se demander que va devenir ce patient. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est très très prégnant, puisqu'encore une fois, il n'y a ni fin de vie, ni maladie incurable, pas fréquemment en tout cas, ni douleur insupportable. Et on voit ça, ça nous confère au nouveau-né un statut un peu particulier. J'étais en train de reprendre un article qui était paru en 2008 en pédiatrice d'une collègue québécoise, enfin montréalaise en l'occurrence, qui montrait qu'à pronostic égal, le fait d'initier, par exemple, une réanimation ou de l'arrêter était beaucoup moins proposé pour le nouveau-né prématuré, en l'occurrence, un grand prématuré, que pour le patient de 50 ans qui avait le même pronostic vital et le même pronostic en risque de séquelles. Donc, en fait, quand on parle du nouveau-né, de l'un coup, on n'a pas tout à fait la même attitude vis-à-vis de lui et je crois que ça n'est pas quelque chose à ignorer tout à fait. Donc, on a d'un côté un individu qui doit jouir les mêmes droits que les autres et en même temps, on s'aperçoit que, finalement, on ne le considère pas tout à fait au même niveau que les autres puisque pour un pronostic équivalent, on ne va pas forcément considérer qu'il faut le réanimer alors qu'on réanimera l'adulte d'âge mieux. D'ailleurs, cette particularité du nouveau-né fait qu'il y avait, peut-être encore un peu maintenant, mais il y avait des choix relativement délibérés d'arrêt de vie, appelés improprement euthanasie puisque le nouveau-né a rarement exprimé sa demande de ce point de vue-là. Mais en tout cas, quand on regarde l'étude Euronix, par exemple, qui date de la fin des années 90, on s'aperçoit qu'en France, en tout cas, de manière assez particulière, le nombre de professionnels qui acceptaient la notion d'euthanasie ou qui disaient l'avoir pratiqué était extrêmement, extrêmement élevé par rapport aux autres pays d'Europe. Donc, notre pays a maintenant quelque chose de particulier. Donc, il y a cette situation paradoxale du nouveau-né, des droits identiques, mais en fait un regard qui était un petit peu différent, il y a quelque chose qui, il y a une absence d'autonomie décisionnelle du nouveau-né, bien sûr, il ne peut rien demander, ça confère le rôle à ses parents, mais il y a aussi peut-être dans le regard qui est porté sur le nouveau-né des tas d'autres facteurs qui sont peut-être, je dis peut-être, je ne fais pas de gériatrie, un peu plus importants dans la manière dont on envisage les choses, des facteurs à la fois historiques, je vous rappelle qu'il y a 30 ans, la plupart des enfants qu'on nous confie, ils mourraient, tout simplement, donc là, les programmes étaient considérables, la plupart vivent, et dans de bonnes conditions, mais peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore là, des facteurs anthropologiques, des facteurs culturels, sur la manière dont on considère le nouveau-né, et puis en particulier, il y a un facteur majeur qui est la crainte du handicap d'origine périnatale. ce n'est pas propre à notre pays, c'est évidemment quelque chose qui est partout, ce handicap d'origine périnatale, moi j'ai toujours une inquiétude sur la manière dont il est envisagé, c'est-à-dire que quand on envisage le handicap ici, dans notre pays, aujourd'hui, on ne sait pas la même chose que dans un pays plus développé, ou en tout cas qui a su développer l'accueil du handicapé, et donc probablement, dans les décisions qui sont prises, il y a la manière dont est vécu le handicap dans ce pays à un moment donné. Ça n'est pas complètement dénotin. Donc il y a une réflexion comme je vous l'ai dit sur ces problèmes-là, c'est une réflexion qui se poursuit encore une fois depuis le début de l'année de l'anéonatologie qui ne concerne pas que notre pays, il y a de très nombre de publications dans le domaine, et donc récemment, le GRAEP a repris un certain nombre de points, et puis donc s'est réuni à l'agression de la mission CICAR pour rédiger une note de synthèse. Donc je vous donne la conclusion principale. Ces conclusions sont une position qui est extrêmement largement majoritaire, même si évidemment il y a des petites différences, globalement on est tous d'accord sur le point, il peut y avoir une appréciation un petit peu différente d'un individu à l'autre. Et la première de ces conclusions, c'est que la spécificité de la situation du nouveau-né, et en particulier celui dont on a discuté, rend difficile de faire rentrer les dilemmes éthiques de la période néonatale dans le débat actuel sur la fin de vie et l'euthanasie ou l'assistance au suicide. Voilà, cette euthanasie, l'assistance au suicide, peu importe, c'est pas mon propos aujourd'hui, c'est actuellement demandé par des personnes adultes, majeures, théoriquement consentantes, se trouvant dans une situation médicale sans issue, on a vu tout à l'heure que c'était rarement le cas du nouveau-né, et qui font l'état d'une souffrance physique ou psychique qui est absolument insupportable, résultant d'une pathologie grave et incurable. Et encore une fois, le nouveau-né ne se trouve jamais dans ces circonstances, d'abord il n'est pas majeur, il ne peut pas faire la demande, il est rarement en fin de vie, il est rarement dans une souffrance qui puisse être traitée, donc on ne rentre pas du tout dans un cadre. Et donc, de ce fait-là, nous on ne se sent pas vraiment engagés par ce débat, et plus encore peut-être, plusieurs d'entre nous, la manche majorité a exprimé clairement que la notion d'une exception d'euthanasie non-nactale nous semblerait peu acceptable et même extrêmement dangereuse. Voilà, donc sur ce point-là, la position est extrêmement claire et sur les autres aussi, d'ailleurs. Je crois que, dans l'encens, ce qui est ressorti, c'est que, pour nous, professionnels du nouveau-né, de la périodéologie, on s'inscrit clairement dans le cadre de la loi Léonati, qui globalement répond à la plupart de nos situations. Comme tout patient, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier d'une appréciation individualisée de son état médical. Il faut savoir ce qu'il a, pourquoi, comment. On doit essayer, évidemment, les parents doivent être en permanence et de manière extrêmement claire informés de cette évolution successives. L'optimisation des moyens pronostics, des moyens des examens complémentaires, en fait, l'IRM, doit permettre d'essayer de fixer un pronostic sur le long terme et si ce pronostic semble très défavorable, on peut être amené à considérer qu'il y a une obstination déraisonnable à poursuivre des soins de réanimation chez ces enfants parce que ces soins semblent disproportionnés au regard du pronostic à court ou à long terme. C'est parfois à court terme. Ça concerne, évidemment, les situations où la qualité de la vie future de l'enfant est en jeu en sachant, et je crois qu'il faut être modeste là-dessus, que préciser la qualité de vie future d'un nouveau-né, c'est extrêmement difficile. Donc, évidemment, on est toujours dans l'incertitude, dans la probabilité, dans la statistique. Il y a des arguments qu'on pensait qu'un certain nombre de lésions cérébrales aboutissent à des sépiales extrêmement graves. Et puis, cette question, évidemment, elle peut être posée par les parents ou par les médecins. Donc, notre but, c'est d'éviter tout excès, toute obstination déraisonnable dans la prise en charge et c'est d'adapter la prise en charge du nouveau-né au meilleur, à son meilleur intérêt et donc, ça peut justifier, clairement, en cas de ce qui nous apparaîtrait comme une obstination déraisonnable, l'abstention, la limitation, le retrait thérapeutique curative et surtout, la mise en œuvre, il ne s'agit pas simplement d'arrêter les soins curatifs, mais évidemment, la mise en œuvre de soins palliatifs. Il y a beaucoup de recommandations qui sont maintenant faites dans nos sociétés, en particulier en néonatologie. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui est en train de sortir sur la question. Donc, il y a des recommandations professionnelles et nous insistons sur le fait que le développement des soins palliatifs en période non-natale est absolument essentiel, que ce soit en période non-natale immédiate d'ailleurs, c'est-à-dire en salle de naissance, pour des enfants que l'on a décidé de ne pas essayer de réanimer ou ultérieurement lorsqu'ils sont en réanimation. Voilà, on voudrait rajouter que la perspective, c'est aussi d'améliorer l'accueil du handicap dans ce livre et je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Voilà, et donc, tout cela est résumé dans une note de synthèse qui a été adressée aux enceicats et je crois que l'espace éthique de la PHP est mis sur son site. Voilà.